Bonjour à tous, face à un préfet inflexible sur les radars tourelles, l'opinion doit-elle capituler ? Que faire des 15 000 signatures de la pétition en ligne contre ces radars ? Le collectif compte-t-il profiter de la venue du Premier ministre pour se faire entendre ? Dominique Virassamy, l'un des porte-parole de la pétition Stop au radar tourelles, est l'invité de Questions sans détour. Dominique Virassamy, bonjour. Bonjour M. Fandere, bonjour aux téléspectateurs d'Éclair Télévisions. Vous êtes le bienvenu, bien évidemment, sur ETV. Votre collectif crie son refus du déploiement massif des radars tourelles en Guadeloupe. Donc, fort de cette pétition de 15 000 signatures, vous criez, mais vous criez dans le vide. Certainement pas. Ce que nous dénonçons fortement, ce n'est pas le nom au radar, mais c'est le nom au déploiement de radars. Nous estimons que les 20 radars qui sont déjà placés sur le territoire de la Guadeloupe, ces radars ont rempli leur rôle. puisque, selon certaines informations qui circulent un peu partout, on s'aperçoit que le nombre de morts a diminué sous notre territoire. Alors, je ne comprends pas, et nous ne comprenons pas, que la Guadeloupe puisse être quand même encore un terrain d'expérimentation de la part du gouvernement, qui fait que cela pose un certain nombre de problèmes. Et je voudrais rajouter que ce que je dirais aujourd'hui n'a rien à voir contre le préfet, puisque le préfet, lui, il est dans son rôle et sa mission de transmettre les informations et les ordres du gouvernement. Nous avons en ligne de mire carrément le gouvernement, et nous entendons faire état de notre positionnement, afin que tout ça soit réglé. – Les accidents graves de ces derniers jours ne plaident pas, franchement, en votre faveur. En Guadeloupe, on conduit mal. C'est une réalité, non ? – Ah, très mal. Et je suis d'accord avec ce que vous dites, M. Fenderis. Sauf que le dernier accident qui a mis en scène, enfin, en contact, un cycliste et une voiture, selon les informations que j'ai eues, c'est le cycliste qui est engouffré dans la voiture. Et donc, je ne crois pas que sous cet accident, que ce soit le conducteur qui soit à l'origine de cet accident. Donc, je ne comprendrai pas qu'on puisse mettre un radar là, parce qu'il y a eu un accident qui n'est pas de la responsabilité d'un automobiliste. – Donc, on conduit mal en Guadeloupe, mais pas plus qu'ailleurs. – On conduit très mal en Guadeloupe. Et c'est pour ça que je suis très nuancé. Qu'il y ait de la réprimande en Guadeloupe sur la façon que les Guadeloupéens conduisent leurs voitures, je suis en parfait accord avec ces décisions. Je veux prendre juste un exemple, si vous le permettez. Ce matin encore, et tous les jours, quand je sors de Bastère à Printapit, il y a des personnes qui, dans les ronds-points, tout le monde le vit tous les jours. Vous avez une sélection à droite, ça s'appelle une voie de sélection, pour aller toujours dans les endroits, dans les rues qui sont sur votre droite. Or, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vous doublent par la gauche et qui vous font une queue de poisson juste pour gagner une voiture. Donc, j'estime que quelque part, nous sommes, nous, aujourd'hui, responsables de ce déploiement de radars, parce que si on ne fait aucun effort pour apporter un certain nombre de rectification sur ce territoire, ce ne sont pas 100 radars que nous aurons, mais bien 200. Le collectif que vous représentez a décidé d'organiser une première réunion, mardi, au Centre culturel Sonis, aux Abîmes. C'est quoi le but ? Alors, le but, c'est d'abord d'informer, évidemment. Et puis, deuxième chose, dire à la population qui viendra, et je n'ai aucun doute sur le nombre des personnes. Ah oui, franchement ? Ah oui, je pense que c'est une réunion qui portera tous les espoirs qu'il faut. Nous profiterons pour mettre en place une feuille de route avec cette population, parce que dans vos propos liminaires, vous avez dit 15 000 signatures. Et est-ce que ce ne sera pas un prêche dans le désert ? Je dis que non, parce que, de ce que je sais, dans l'article 73, il y a ce qu'on appelle le droit à la pétition. Et si cette pétition requiert un certain nombre de signatures, le gouvernement est obligé de prendre en considération les revendications. Donc, j'estime que ce ne sera pas un coup d'épée dans l'eau, ce sera un véritable test, parce que ce n'est pas seulement les radars qui posent problème en Wallop, c'est que nous sommes vraiment la vache à l'air. Et j'ai encore entendu ce matin, sous les ondes, que les billets d'avion augmentent de partout, non, baissent, pardon, de partout, sauf en Guadeloupe et en Martinique. Ça veut dire que c'est encore une pop-afrique qui est mise en place. Oui. Deuxième chose. Moi, là où je suis vraiment très inquiet, M. Van Derry, c'est le financement qu'il y a autour de ces radars. Et je pose une véritable question. La première, c'est qu'il est décidé de remplacer déjà les 20 radars qui sont là par des radars tourelles, plus une augmentation de 80 supplémentaires. Ce qui veut dire que nous allons avoir 100 radars pour une valeur d'investissement de 3 millions d'euros. C'est ce que j'ai entendu des services de l'État. Ces 100 radars vont occasionner une maintenance d'un coût de 5 millions d'euros. J'ai pris ma calculette, j'ai divisé 5 millions par 100, ça nous fait que la maintenance de chaque radar va coûter 50 000 euros. Or, l'achat du radar, au départ, coûte 30 000 euros. Je suis inquiet. J'achète une voiture de 20 000 euros, je l'amène en révision, la révision me coûte 30 000 euros. Il y a déjà un problème. Mais là où je suis inquiet, c'est que les services de l'État vous disent que les 100 radars qui coûtent 50 000 euros à la maintenance, il y en a 80 qui sont des leurs. Donc ce sont 80 radars qui ne vont pas… – C'est le principe des radars tourelles. – Non, ce sont des leurs. C'est-à-dire que ce sont des radars qui ne flashent pas, qui sont juste posés là, c'est une coque vide. Ça veut dire qu'il y a 80 radars qui ne subiront pas de maintenance. Donc quand on multiplie 20 radars fonctionnels par 50 000 euros, ça nous fait un défraiement de 1 million d'euros pour la maintenance. Or, quand on prend 80 leurs, ça nous fait un défraiement de 4 millions d'euros pour une action qui n'aura pas d'effet sous ces radars, parce que ce sont des leurs. Alors, je pose la question, est-ce que ce ne serait pas un financement déguisé pour une entreprise, encore une fois, à la charge des Guadeloupéens ? Je demande aux élus d'exiger des services de l'État que nous ayons de la lumière sur cette situation financière. Vous demandez de la transparence. Il faut passer à des actions moins virtuelles ? Écoutez, moins virtuelles, non. Toute action est, comment dirais-je, par principe... Quand je dis ça, est-ce qu'il faut profiter de la venue du Premier ministre ? J'aurais aimé, mais seulement, je ne suis pas un homme de désordre. Je ne voudrais pas non plus qu'il y ait des débordements, même si quelque part, j'aurais souhaité, je le dis clairement, qu'il y ait un rassemblement, par exemple, à la place de la Victoire, au même moment où le Premier ministre sera ici, parce que lui, il sera à Jari, nous nous serions à ce moment-là à la place de la Victoire, donc la distance ferait qu'il n'y aurait pas d'incidence. Mais quelque part, je pense que ce serait intéressant de profiter de la venue du Premier ministre pour lui remettre un dossier de notre inquiétude de ce déploiement de radars. Parce que je dis, encore une fois, 80 radars supplémentaires, cela ne justifie pas un tel déploiement. – Très bien. On le constate, il est très facile d'adhérer avec un simple clic à une cause comme celle que vous défendez, mais lorsqu'il faut passer à une autre forme d'engagement, une forme d'engagement plus concrète, c'est une autre affaire. – Alors, je profite de parler du clic pour l'engagement. J'ai entendu le préfet de la Guadeloupe dire que lui, il a six comptes, donc il pouvait faire six signatures. Alors, s'il a six comptes, je pose la question à quel moment il travaille. C'est déjà une première inquiétude. Deuxième chose, c'est quand même manquer de respect aux personnes qui ont pris le temps de lire la pétition, de poser des questions et de s'engager par une signature. On appelle ça quand même le respect du citoyen qui s'engage. Donc, je pense que sous le clic, là, le préfet devrait revoir sa copie. – Dominique Vigrassamy, des radars tourelles ont été vandalisés un peu partout en France, dès leur installation. C'est le genre d'opération coup de poing qui vous inspire ? – Alors, personnellement, je l'ai dit tout à l'heure… – Faites attention à ce que vous dites. – Non, personnellement, je le dis, je ne suis pas pour la dégradation parce que parfois, ce n'est pas porteur. Vous dégradez un outil quelconque, que ce soit un maire ou la région ou le département, qu'est-ce qui va se passer ? On va augmenter les impôts pour le remplacer. Donc, c'est encore le Guadeloupéen qui va payer très certainement. Je dis simplement que dans l'état où nous sommes aujourd'hui, il faut savoir que ces 100 radars vont impliquer une augmentation de la consommation d'électricité en Guadeloupe. Donc, ce qui veut dire que nous aurons des pics énormes de consommation d'électricité et notre empreinte carbone va être de plus en plus relevée. Autre chose, au niveau de l'environnement, ces radars qui, soi-disant, ne vont flasher que la limitation de vitesse, j'apprends que ça va flasher un certain nombre de choses sous au moins une centaine, voire 200 mètres. Ça voudrait dire, je dis ça, ça voudrait dire qu'il, probablement, il y aura une mission de couper certains arbres pour permettre un flashage pour avoir plus de fric. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les arbres qui sont au bord de la route remplissent leur rôle parce que le citoyen doit savoir que la voiture dégage du gaz carbonique, ce gaz carbonique doit être emprisonné par les arbres et après restitué en oxygène. Donc, vous n'êtes pas d'accord, mais pas question pour autant de toucher aux radars installés ? Les radars qui sont déjà là, les 20 radars qui sont déjà installés, on ne doit pas y toucher. Et attention, je voudrais dire quelque chose parce que j'essaie d'être un observateur et un très bon observateur de mon pays. J'attire l'attention de M. le préfet. Il y a eu un radar qui a été posé à Gourbert, sur la grande allée de Gourbert. De ce que je sais, toute interdiction doit être signalée par un élément quelconque pour prévenir l'interdiction. Or, nous sommes sur une voie qu'on est censé rouler à 80 km heure, parce que c'est une voie qui n'a pas de séparation, mais dont il y a un panneau à 70 km heure, un petit peu avant, et il y a juste un panneau qui est là, mais il n'y a aucun panneau qui signale qu'il y ait un radar. Or, la loi, de ce que je sais, peut-être que je me trompe, oblige qu'il y ait un signalement pour indiquer, parce qu'on n'a pas le droit de tricher avec le conducteur, juste pour faire de l'argent. Dominique Vérassamy, merci d'avoir été notre invité, merci à vous de nous avoir suivis. Question sans détour revient très vite sur ETV. Sous-titrage ST' 501